Une minute pour expliquer un sport, c'est le défi lancé aux plus grands athlètes de la planète. Mais ils n'étaient pas dispo. Alors on va faire avec eux. Au revoir. En natation, on dirait pas, mais il y a plein de manières de se rééliminer. A vos marques ! Si on bouge d'un mille poils avant que le starter ne retentisse. On est éliminé. En relais, si on part avant que son coéquipier ne touche le mur. Éliminé. Autre règle plutôt méconnue, si on nage plus de 15 mètres sous l'eau sans revenir à la surface. Devinez ? Éliminé. On irait plus vite, mais le public ne verrait rien. Alors ben, c'est interdit. Pour gagner à la brasse, il faut toucher le mur avec les deux mains en même temps. Sinon, éliminé. Hop, hop, hop ! Hé, attention, si un maillot de bain remonte plus au clé d'embril, Éliminé. Ça ressemble trop aux combinaisons ultra lisses interdites depuis 2010. Il m'aurait bien essayé, mais éliminé quand même. En revanche, il est tout à fait autorisé de s'épiler pour être le plus lisse possible. Démonstration. Et oui, pour nager vite, il n'y a pas de mystère. Tout ce qui dépasse doit être... Éliminé. Une minute pour expliquer un sport. C'est le défi lancé aux plus grands athlètes de la planète. Mais ils n'étaient pas dispo. Alors on va faire avec eux. En grec, nu se dit gymnose, ce qui a donné le mot gymnastique. Mais ça fait longtemps qu'on ne fait plus de sport les fesses à l'air. Et oui, ça peut être gênant. C'est peut-être pour ça qu'on a séparé les hommes et les femmes en gym artistique. La poutre, par exemple. C'est un agrès réservé aux filles. Comme on peut le voir, ça demande de la grâce et de la sensibilité. Seules les femmes ont des notes artistiques en gymnastique. Elles sont aussi les seules à faire des barres asymétriques. Très physique. Démonstration. Merci, c'était presque ça. En fait, si on enlève une barre, ça devient de la barre fixe. Et là, ce n'est que pour les hommes. Exactement comme les anneaux. Le cheval d'arçon. Non, voilà, le cheval d'arçon. Ou les barres parallèles. En fait, les filles et les garçons n'ont que deux agrès en commun. Le saut de cheval et le sol. Mais là, seules les femmes font leurs acrobaties en musique. Ouais, drôle de choix. En même temps, c'est du jamais vu. Une minute pour expliquer un sport. C'est le défi lancé aux plus grands athlètes de la planète. Mais ils n'étaient pas dispo. Alors, on va faire avec eux. Ah, on va voir. Canoë, kayak. Ah, pas facile de voir la différence, hein ? Le canoë a été inventé par les Amérindiens. Il se pratique avec une pagaie simple et à genoux. Enfin, quand on a des genoux. Au kayak, en revanche, la pagaie est double, symétrique, comme le mot kayak. C'est une invention des Inuits qui, contrairement au canoë, se pratique assis. Démonstration. Merci, c'est gentil d'avoir essayé. Dans ces deux embarcations, on peut soit faire de la course en ligne sur une eau plate et calme, soit du slalom sur un parcours d'eau vive. J'ai dit d'eau vive. Il faut alors franchir le plus vite possible une vingtaine de portes. Il y en a des vertes qu'il faut passer dans le sens du courant. Et oui, c'est deux secondes de pénalité si on touche un piquet. Et attention, il y a aussi des portes rouges qu'il faut passer en remontant le courant. Allez, un petit effort. Non ? Dommage. Rater une porte, c'est cinquante secondes de pénalité. Oups, plus de courant. Ah, il va le faire, hein ? Attention quand même, tomber de son embarcation, c'est... Éliminatoire. Une minute pour expliquer un sport, c'est le défi lancé aux plus grands athlètes de la planète. Mais ils n'étaient pas dispo. Alors on va faire avec eux. Ah, va, va. Le judo, littéralement voix de la souplesse au japonais, est un art martial où le respect de l'adversaire est... Oh non, mais c'était bien parti pour une fois. Mais non, stop ! Interdiction de taper ! Pour vaincre son adversaire, le mieux, c'est de lui faire un hippon. On la grippe et on le retourne comme une crêpe sur le dos. Si ça claque bien fort, ça donne hippon. L'arbitre lève le bras et le combat est gagné. Ouais, presque. Faut juste agripper le kimono, pas les oreilles. Si l'impact est mou, c'est un wasahari. Et deux wasaharis dans un combat, ça donne hippon. Alors si on n'arrive pas à retourner son adversaire comme une crêpe, on peut le vaincre en l'immobilisant au sol. 15 secondes, c'est wasahari. Et 20 secondes, c'est hippon. Démonstration. Non, pas autorisé. Dernière solution pour gagner par hippon, faire une clé de bras ou un étranglement. Voilà, parfait. Pour abandonner le combat, votre adversaire doit taper trois fois du pas de la main sur le tatami ou sur vous. Non, jamais au visage. Et juste trois petites tapes, ça suffit. Ah non, non ! Ouh là, attendez. Vous n'avez pas tout à fait saisi la philosophie du judo. Une minute pour expliquer un sport, c'est le défi lancé aux plus grands athlètes de la planète. Mais ils n'étaient pas dispo. Alors on va faire avec eux. Ah, bah bah. Bien essayé. Mais pour faire du plongeon olympique, il faut monter au moins à trois mètres sur un tremplin. Et oh, un seul rebond au bout du tremplin, on n'a pas le droit de... Oups. La bonne nouvelle, c'est que perdre son maillot n'est pas éliminatoire. La deuxième hauteur olympique, c'est dix mètres sur une plateforme de haut vol. C'est la hauteur d'un immeuble de trois étages. On arrive en bas à près de 60 km heure. La règle numéro un pour avoir de bonnes notes, c'est d'entrer dans l'eau bien à la verticale en faisant le moins d'éclaboussures possible. Impeccable, bonne goutte. Mais ça suffit pas, il faut réussir à faire rêver les juges avec un saut à la fois esthétique et difficile. Par exemple, on peut faire un maximum de salto. Ça, c'est la position groupée. Pas super pratique quand on n'a pas de genoux. Sinon, il y a le carpeau ou la position droite qui permet de faire des vrilles. Allez, on veut du spectacle. On veut du rêve. Démonstration. Bon, son saut est nul. Mais lui, au moins, il a réussi à viser le bassin. À le vider aussi, c'est pas rien. Une minute pour expliquer un sport, c'est le défi lancé aux plus grands athlètes de la planète. Mais ils étaient pas dispo. Alors on va faire avec eux. Avant, le sport équestre s'était réservé aux hommes. Mais aujourd'hui, c'est devenu mixte. C'est même le seul sport olympique où les hommes et les femmes concourent ensemble, sans distinction. Et au stop, c'est pas une course. En saut d'obstacle, les couples passent chacun leur tour. Et quand je dis couple, je parle du cavalier et de son cheval. Il y a 13 obstacles maximum à franchir dans l'ordre, sans dépasser un temps imparti. Toutes les 4 secondes en trop, un point de pénalité. Alors on se dépêche. Parfois, c'est du saut en hauteur. Rassurez-vous, ce sont de fausses briques. Ah ben non, pas cette fois. Parfois, c'est du saut en longueur, au-dessus de ce qu'on appelle une rivière. Si on tombe de sa monture, éliminé. Sur les obstacles plus classiques, si on fait tomber une barre, ou toutes les barres, c'est pareil. 4 points de pénalité. Et si le cheval refuse de sauter, c'est 4 points aussi. Il est donc très important que le cavalier et sa monture aient une relation de confiance et de complicité. Parce que deuxième refus, c'est l'élimination. Alors pour la complicité, c'est pas trop mal. Mais ça sent le deuxième refus quand même. Une minute pour expliquer un sport, c'est le défi lancé aux plus grands athlètes de la planète. Mais ils étaient pas dispo. Alors on va faire avec eux. Ah, bah bah. Oh oui, t'as l'air costaud, toi. Taillé pour le lancer de poids. Tiens, un boulet. Attention, ça fait plus de 7 kilos. Pour battre le record des humains, il faut le lancer aussi loin qu'un terrain de tennis. Démonstration. Ouh là, ça sent la migraine. Au lancer de marteau, le boulet est exactement le même, mais accroché à un cadre. Le record humain, c'est presque 4 terrains de tennis. Oui, effectivement, pour prendre de la vitesse, on tourne. Ah, je sens que ça va partir loin. Ou pas. Au disque, les femmes lancent plus loin que les hommes. Peut-être parce que leur disque est deux fois plus léger. Hé, beau lancer, leur corps va peut-être tomber. Ah non, dommage, le disque doit toucher le sol. Enfin, le javelot, l'engin le plus léger qui va le plus loin, quasiment un terrain de foot. Je leur dis que c'est la tête du javelot qui doit toucher en premier et non la queue. Oh, et puis non, ils ont l'air tellement heureux. Une minute pour expliquer un sport, c'est le défi lancé aux plus grands athlètes de la planète. Mais ils n'étaient pas dispo. Alors, on va faire avec eux. Ah, on va voir. Voilà, concentré. Pour ne pas être disqualifié d'office, pour faux départ, il ne faut surtout pas partir avant le coup de feu. Plus de deuxième chance comme avant. Parfait, aucun faux départ. En saut de haie, on a le droit de faire tomber toutes les haies, c'est pas interdit, mais il faut au moins faire l'effort de passer au-dessus. Ah bon ? Ah oui, démonstration. Ou pas. En relais, si on fait tomber le témoin, pas de panique, on n'est pas disqualifié. Par contre, seul celui qui l'a fait tomber peut le ramasser. Mais sans gêner ses adversaires. Hop, 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 interdiction de courir torse nu. Mais bizarrement, on a le droit de courir pieds nus. Ah oui, pourquoi pas, même en chaussure à talons, c'est pas interdit. Enfin, c'est pas super pratique non plus. Ah, la photo finie. Alors, vous deux, vous êtes pas sur le podium. Tendre les oreilles en avant, ça sert à rien. C'est pas la tête qui compte, mais le point le plus avancé du torse, sans les bras. Voilà, comme ça, parfait. Ah, la poitrine, ça marche aussi. Mais là, c'est quand même un peu de la triche. Une minute pour expliquer un sport, c'est le défi lancé aux plus grands athlètes de la planète. Mais ils étaient pas dispo. Alors, on va faire avec eux. Ah, on va voir. Ah non, au contraire, au Gaulet, il faut tout faire pour que la balle ne touche pas le sol dans son propre camp. De chaque côté du terrain, six joueurs. Et oh, les bleus, vous n'avez le droit qu'à trois touches de balle consécutives. Le principe de base, c'est un, la réception, deux, la passe et trois, l'attaque. La plupart du temps, on se sert des mains et des bras. Mais savez-vous qu'on peut désormais toucher le ballon avec toutes les parties du corps ? La tête, le ventre, les pieds ou même les fesses, si on veut. Et aujourd'hui, au service, la balle peut toucher le filet. Par contre, pour les joueurs, c'est totalement interdit. Vous savez qui est ce joueur avec cette couleur qui tranche ? Moi, moi. C'est le libéraux, un super défenseur qui n'a pas le droit d'attaquer ou de servir. Et lui, c'est juste un joueur qui s'est trompé d'équipe. Allez, assez parlé. On fait un petit match ? Ça se joue en 3 sets gagnant de 25 points. Et s'il y a un cinquième set, il se joue en 15 points. Un point pour les rouges. Et oui, maintenant, on peut gagner un point même si on n'a pas le service. Allez, les rouges, vous récupérez le ballon et vous tournez. Ouh, je sens qu'il va être long, ce match. Une minute pour expliquer un sport, c'est le défi lancé aux plus grands athlètes de la planète. Mais ils n'étaient pas dispo. Alors, on va faire avec eux. Hein ? Ah, au revoir. Alors, oui, en esprime, il y a bien 3 types d'armes. Mais, pas celle-là, désolé. Il y a le fleuret, qui est l'arme la plus flexible. Eh oui, ça fait mal. Il y a aussi l'épée. C'est l'arme la plus lourde. Ah ben non, rien à voir avec l'épée médiévale. On parle plutôt ici de l'épée des bousquetaires. Allez, tu sors. Et puis, il y a le sabre, l'arme des pirates. Il n'y a qu'au sabre qu'on peut fouetter avec le tranchant pour marquer un point. Au fleuret et à l'épée, il n'y a que la pointe qui ponte. Oh là là, non, stop ! Il ne faut pas non plus toucher n'importe où pour marquer le point. Au fleuret, il ne faut viser que le tronc. Au sabre, tout le haut du corps. Et à l'épée, il y a l'embarras du choix. C'est l'arme la plus simple. Si les deux adversaires touchent en même temps un point partout. Alors qu'au fleuret et au sabre, c'est celui qui allonge le bras en premier qui remporte le point. C'est une question de priorité. C'est plutôt facile, non ? Bon, allez, assez parlé, démonstration. Non, attendez, tout d'abord, on allonge le bras. Non, j'ai dit pas d'épée médiévale ! Mais c'est-à-dire pourtant clair, mes explications, non ?